La méditation de ce 16 juin est intitulée « Nous vivons déjà des temps troublés. » Après cela, je vis quatre anges debout, aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre, afin qu'ils ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Apocalypse 7, 1 Quatre anges puissants retiennent encore les quatre vents de la terre. C'est ainsi que la terrible destruction dans sa plénitude est empêchée de se déchaîner. Les vents seront le soulèvement des nations, incitant à une guerre mortelle, tandis que les anges retiennent les quatre vents, empêchant que le pouvoir inouï de Satan libère sa fureur sur toute chose, jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés sur leur front. Les signes des temps donnent l'évidence que les jugements du ciel sont en train de se déverser, que le jour du Seigneur est proche. Les journaux sont pleins d'indications d'un conflit intense en préparation. Les vols audacieux sont des événements courants. Les grèves sont communes. Les vols et les crimes sont commis partout. Les êtres humains dominés par des démons ôtent la vie des hommes, des femmes et des enfants. Toutes ces choses démontrent que la venue du Seigneur est imminente. En ce moment même, l'esprit modérateur de Dieu se retire du monde. Les ouragans, les tempêtes et les désastres en mer et sur terre se succèdent rapidement. Les signes qui s'accumulent autour de nous parlant de la proche venue du Fils de Dieu sont attribués à n'importe quelle cause, mais pas à la véritable. Déjà, le moment où il y aura dans le monde une telle douleur qu'il n'y aura aucun baume humain pour la soulager, est sur nous. Et même, avant que ne survienne sur le monde la dernière grande destruction, les monuments flattants de la grandeur de l'homme s'effondreront dans la poussière. Les jugements punitifs de Dieu tomberont sur ceux qui persévéreront dans le péché, bien que se trouvant en face d'une grande lumière. De coûteux immeubles, réputés incombustibles, seront érigés. Mais comme Sodome et Gomorre périrent dans les flammes de la vengeance divine, ces orgueilleuses structures se convertiront en cendres. Je vis des bateaux valant des fortunes lutter contre le puissant océan tendant de fendre les vagues furieuses. Mais avec tous leurs trésors d'or et d'argent et toutes leurs charges humaines, ils furent engloutis dans la tombe liquide. Mais au milieu du tumulte et de l'excitation de la confusion qui domine partout, il y a une œuvre à accomplir pour Dieu dans le monde. Après cela, je vis quatre anges, debout, aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre afin qu'ils ne soufflent à point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Apocalypse 7, 1